Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 28 de Pokémon Nameless, on se retrouve devant cette arène qu'on a effectuée à l'épisode précédent. Ça nous fait combien de badges déjà dans la région de Lander ? Ah bah, ah oui, oui, je vous expliquerai juste après. J'ai eu un petit souci pendant le premier enregistrement, du coup il y a quelques combats dans le désert, la suite du désert que j'aurais déjà fait. Et du coup je me dis juste que j'avais pas vérifié le nom de badges, 5. Ok, donc il nous en reste 3 et il nous reste, je crois, a priori, 3 villes à explorer. Ouais, c'est ça, Ceratoïdstern, Grassley Lips, City et Miscontustern. Eh bien, écoutez, c'est nos destinations, c'est nos destinations, on va juste en mettre un repousse. Alors il y a quelques dresseurs, mais du coup je les ai déjà fait dans ce désert, donc on va pouvoir avancer tout droit. Lui je l'ai fait. Alors, c'est comme le précédent désert, on peut... Enfin, le désert il se reproduit à l'infini, donc... Ah, lui je l'ai pas fait par contre. Je prends une petite pause pendant mon exploration de ce désert. Seulement, only I to have you. Pourquoi est-ce que tu m'as défié ? Oh purée, déjà, la première fois que j'ai fait la vidéo, je les avais pas soignés. Et le bébé, bah ouais, j'ai toujours pas fait. Très bien. On est vite concerné de ce désert et qu'on trouve... J'ai pas trouvé de... Comment, de feu de camp pour un peu nous soigner. Ça aurait été plutôt utile, mais je n'ai pas trouvé. Donc c'est triste. C'est la tristesse. Voilà, sans de se lâcher, on va laisser. Mais peut-être qu'après, parce que j'avais regardé sur la carte, c'est pas un désert tout le long jusqu'à la prochaine ville. Il y a... Il y a je sais plus quoi. Il y a... Comment ? J'ai plus le nom du chemin. Mais c'est un chemin, normalement, d'herbe, on va dire. Ah, parfait. C'est bon. C'est bon, ça va un peu mieux maintenant. Salut. C'est le Battle Messenger. C'est bon, on est sorti de cette route. Et puis, on est parti. Bon, on va pas mettre le repousse tout de suite. On va voir un petit peu vite fait ce qu'il y a dans cette route. Ouais, des sylvaniers. Des sylvaniers. Oh, excusez-moi. C'est éternuement. Ok, il me... Oh, Saint-Scoach, ok. Alors, j'ai toujours pas son nom français, mais... Et lui, qu'est-ce qu'il fait là ? Tu sais, c'est pas normal si tu n'utilises pas des Pokémon Insectes. Non, si je n'utilise pas... Ah non, je me sens pas bien si je n'utilise pas des Pokémon Insectes. Je crois que c'est ça qu'il a voulu... Qu'il a voulu dire, il me semble. Il me semble que c'est quelque chose du genre, bon, les zombies, on va tout seul faire. On va essayer de lui monter au niveau 80, comme ça, pour pouvoir reprendre peut-être Djokovic. Et Bidrill. Non, il y a un petit spas aussi qui n'est pas au niveau 80. Il reste quelques-uns. C'est ok. Perde, ça fait partie de l'attrait de ce qui est bien dans Pokémon aussi. Bah non, personne n'aime perdre. On préfère gagner quand même, non ? Enfin, c'est... On peut dire, ok, c'est pas la fin du monde si je perds, mais il ne faut pas dire que perte, c'est ce qui fait plaisir. Non, c'est totalement une erreur. Enfin, pour moi, c'est une erreur. Ok, on coupe ça. C'est quoi ? C'est juste un raccourci ? Bon, on va mettre un recours. Parce que manifestement, les Pokémon sauvages, on ne veut pas en attraper, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ok, salut. Bon, et je pense que c'était un petit raccourci. Donc, on va continuer sur la gauche. Donc, il y a une défense. On va continuer avec... Voilà, il est paralysé. Il ne nous paralysera très bien. Ensuite, on va laissé. Et Bodhislam, très bien. Je suis horrible et haut. Si ce n'est pas... Oh, un policier. Ah, je ne suis pas seulement un policier, mais aussi le Battle Messenger, blablabla. Ok, on arrive à Seratoil. C'est une bonne direction. Club des Aventuriers, déjà, première chose. Si c'est bien le club. Et tu peux faire une sieste ici pour gratuit. Je suis sûr que tu vas amuser nos lits. Oh, super. Mes Pokémon ont plein d'énergie nouveau. Ce n'est peut-être pas le Club des Aventuriers. Mais tout le monde est autorisé à utiliser ces lits gratuitement. Cet endroit m'a vraiment sauvé la journée, puisqu'il n'y a pas de centre Pokémon dans cette ville. Ok. Ok. Et du coup, il suffit de parler au lit. Ouais, on se met dans le lit et ça fait... Ça déclenche le truc. Ok, très bien. Bon. Eh bien, merci. C'est... Ça, ça va être comment ? C'est une auberge ? C'est quoi ? Fais voir. Ouais, c'est ça. L'auberge de Seratoids. Ok. Ces colonnes me rappellent ce que j'ai vu dans Kalos. Ok. Moi, ça ne me rappelle rien. Nos ancêtres ont construit ces colonnes en l'hommage, en l'honneur de notre sauveur. Quel âme a vécu dans la région de Kanto lorsqu'il était jeune, mais ça n'explique pas pourquoi il a cet étrange accent. Bah nous, on va le lire seulement, donc on ne pourra pas faire l'accent. On dit qu'un champion d'arène de Ivara a un Pokémon légendaire. Et comment est-ce qu'il l'a obtenu ? Je ne vois pas. Ça peut être qui ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Est-ce qu'on va retrouver Nicole et son Kaldéo ? Je ne sais pas. Il y a une grande île au nord-ouest de Londres. Les 4 ermites vivent sur cette île maintenant. Les 4 ermites, il faut qu'on les trouve. Il faudra qu'on les rencontre. Salut. Litton est tellement mignon. J'ai trop hâte de montrer à quel point Litton est bon. Je peux montrer à tout le monde à quel point il est bon. Est-ce que notre sauveur est toujours dans le coin ? Est-ce qu'il va revenir et nous sauver à nouveau lorsqu'on aura des problèmes ? Eh oh. Entraîne-toi. En attendant, peut-être que ce sera toi le sauveur. Bon. Bon, bon, bon. C'est tout ? Il n'y a pas d'arène ? Là, il y a quelque chose. Oh là, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Il n'y a pas d'arène. Peut-être quelque chose là ? Je vois qu'on avance. Je vois qu'on avance. Ok, bah s'il y a une arène. Bon, du coup, j'ai un peu zappé les autres. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? L'arène de Kelam, c'est comme un labyrinthe. Je ne pense pas que ce sera facile de trouver. Oh, si, ça ira. Ça ira, ça ira. Allez, on les récupère toujours. Ok. C'était pour rien à récupérer, finalement. Merci. C'est l'endroit où nos sauveurs ont puni nos ennemis. Notre sauveur a puni nos ennemis. Ok. Ok, bon, allons-y. On va aller à l'arène. A priori, il n'y a pas d'autre chose. Mais c'est Kelam, le sauveur, ou ce n'est pas Kelam, en fait ? Je n'ai pas compris. Je pense que c'est Kelam. Alors, tu es ici pour défier cette arène. Ah oui, c'est l'accent. On dirait que l'accent de Kelam a une mauvaise influence sur moi. C'est mauvais. Écoute, l'arène de Kelam, c'est comme un labyrinthe. Donc, ça ne va pas être facile de l'atteindre. Ça devrait aller, non ? Ça ne ferait rien. Bon, allez, on va les combattre. Ça n'a aucune importance si tu avais les meilleurs Pokémon. Ça ne veut rien dire si tu ne les utilises pas correctement. Ok. Si tu le dis, mon petit, allez, au revoir. Ensuite, Zoroark. T'es heureux que je les ai resoignés. Parce que la plupart du temps, à chaque fois, je ne sais pas comment je me déroule, j'oublie les soins. Et je pense que ça m'a fait perdre quelques combats depuis le début. Voilà. Très bien. Furfrou, on va le laisser. Il n'y en a que trois. J'ai cru qu'il y en avait six. Et j'ai dû avoir une petite hallucination visuelle. Charme. D'accord. Allez, petit return. Et on est bon. Alors, tu es un maître à ça. Quoi, un maître à élever les Pokémon ? Alors, non, on va essayer de passer par la gauche, là. Il y avait l'air d'avoir un chemin, d'après ce que j'ai vu. D'après mes premières constatations... Ok, bon, c'était assez facile. On va aller faire le gars à gauche et puis on va aller faire le champion. Quoi ? Et ça sera bon. Je ne sais pas si je ne suis plus rapide. Mais si, je ne suis plus rapide, évidemment. Et on est bon. On est bon. Et du coup, on va pouvoir aller voir le Kelam. Hey, Challenger, je suis Kelam. Tu vas battre mes plans se battre. Je ne sais pas. J'ai voulu faire un accent, mais je ne suis pas trop... Mince. Je ne suis pas trop bon imitateur. Comment ? Qu'est-ce que tu... What you think ? Hey, tu penses que tu peux y arriver ? Tout pour l'essayer, mais tout ne va pas arriver très fatiguement. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Comment c'est un accent ? Ça, je ne vous ai peut-être même pas entendu. Peut-être que vous avez cru que c'était ma voix normale. Alors, Charizard. Très bien. On commence par Charizard. Moi, je le paralyserai bien. Je pense qu'il n'y a pas de me poser de soucis, mais je préfère anticiper et paralyser. Donc ça... Mince. Ah, si, je peux faire cynisme. Je n'ai plus pensé. Je n'ai même pas fait exprès. Et là, on va enchaîner... On va enchaîner deux beaux d'islam. J'aurais pu le enchaîner. Ah, tiens. Parfait. Et voilà. Merci bien. Oh, l'autre char. On va regarder. On va regarder. Il est peut-être plus rapide par an. Il est peut-être plus rapide ici. Non, ça va. Parce que s'il est plus rapide et qu'il nous fait une attaque combat, on est un peu décédé. Ok. Salamence. Primarina. Toujours de l'avance, celui-là. C'est incroyable. Toujours beaucoup d'avance. Moonblast. C'est bon. Je vais aller dans ce Draco, mais on ne va pas survivre à ça, je pense. Normalement. Oui. Très bien. Ensuite. Magnézone. Ok. On va en mettre Sylvalier. Ça devrait aller avec Seismes. La Freika. Très bien. Ensuite. Fygon. On n'a pas déjà vu Fygon ? Ah non, mais c'est le combat d'avant. Je ne sais plus. Oui. C'était peut-être le combat, le gars de gauche, le campeur de gauche. Ok. Egan Garl. Bon, d'accord. En fait, il est. Le gars a été tellement fan de Kelam qu'il a pris les mêmes pokémons que lui. Mais sauf qu'il n'y en avait que trois. Donc, ce n'est pas facile pour gagner. Ok. Tu as prouvé ta valeur. Voilà si ton badge. Non, je ne sais vraiment pas faire. Non, ce n'est vraiment pas mon truc. Badge shield. Ok. Très bien. Tu t'attendais à autre chose ? Et à propos de ça ? Voici ce carbone. Voilà. Bon. D'accord. Merci bien. Merci bien très cher. On va s'en aller. Bon, du coup, c'était assez vite fait, cette arène. Et du coup, on a l'impression que c'est la ville. On a totalement exploré. On ne peut pas monter plus. Il y avait un truc de cascade. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on peut atteindre la cascade ? Non. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'atteindre. Alors, on peut les grimper, les cascades. Puisqu'on a force niveau 3. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est force niveau 3 qui nous permet d'avoir cascade. Ah, si, on peut... On peut passer par là. On n'est encore jamais monté de cascade. Héhé. Normal. Normal. Et il y a un truc à récupérer, ici, ou pas ? Oh, mais... Mais oui, il y a une deuxième partie. Ah, c'est ça. C'est le club des aventuriers. Héhé. Ça, c'est que les vraies aventuriers qui pouvaient atteindre cet endroit. Héhé, tu nous as trouvés. Tu mérites d'être récompensé. Est-ce que tu veux entendre mon histoire ? Vas-y. Commençons. Il y a une île à l'est de cette île. Je l'ai explorée il y a longtemps. C'est étrange que je n'ai rien vu sur cette île, mais je sentais comme si un Pokémon se cachait. Il me regardait, mais je ne pouvais pas le voir. Peut-être que je n'étais pas celui ou celle qui l'attendait. Je pense que tu devrais aller là-bas et voir si ce Pokémon désire se montrer. Ok. Une nouvelle zone. Va à l'est d'ici et tu verras cette île très vite. Ok. Et toi ? C'est mon rêve de trouver notre sauveur. Le Pokémon légendaire qui a sauvé nos ancêtres il y a longtemps. Ah, mais le sauveur dont il parlait, c'était un Pokémon. D'accord. D'accord, très bien. Mais alors, quel sauveur ? Quel est ce Pokémon ? Bon. Eh bien, fuyons. Fuyons et allons nous soigner. Enfin, allons à l'auberge. On a une petite nuit gratos, apparemment. Donc ça, ça fait plaisir. Ah si, ça pouvait être comme ça en vrai. Tu pouvais voyager, aller dans les auberges gratuitement. Non, mais ce serait compliqué. Il y aura peut-être n'importe qui dans ces auberges. Bon. Allons-y. Continuons. On se dirige maintenant vers... Ouh là, on va avoir un allongement. Stipa Path. Akonit Valley. Saussure et Apath. Et alors, je pense qu'on va aller... On va faire le moment venu. Le moment venu où on va. Bon, on va avoir quelques... Salut. Merry Christmas. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis Battle Messenger. D'accord. C'est drôle. C'est le Père Noël, je crois. Je crois que c'était le Père Noël. Bon. Ok, m'en sont tranquillement. Je pense qu'il va y avoir quelques dresseurs un peu naze. Je n'ai fait aucun progrès. Je ne peux toujours pas lire dans l'esprit des gens. En mon avis, les villes ne sont pas très éloignées. Donc, je pense qu'on va faire les... Là, les deux dernières arènes. Les deux dernières villes, on va les faire dans cet épisode. On verra si vraiment j'en suis à la fin de la prochaine arène. J'en suis déjà... Ah, mince. Je ne voulais pas faire Minimize. Oh. Incroyable. Il a fait Minimize aussi. Ah, mais bon, heureusement que... Tu peux attaquer, qu'il n'y a pas besoin. Bon. Paul Tégaïste. Alors, lui, je ne suis pas saisi qu'elle expliquait. Mais vraiment pas du tout saisi pour moi. Il fait, mais à chaque fois, je lui fais une attaque poison. Il ne se passe pas super efficace. Non. On va se contenter de faire de l'ense flamme. Il a tout. Ok. J'ai tout. On va mettre le pin. Et si on a les raisons, nous, tous trois. Retour, c'est vrai que si on a envie de continuer. Je ne sais pas si je vais essayer de les éviter ou non, les dresseurs. Alors, on va essayer de les faire quand même. Mais comme ils ne sont pas top, je vais demander ce que ça vaut le coup. Ce que ça vaut le coup. Bon. Ça, on est sur quel chemin, là, pour l'instant ? On est sur ce type à place. Ok. On va essayer de la louper, de voir. Ok. Là, on peut monter là. Mais du coup, à gauche, là, il y avait des choses ou pas ? Non. Rien de particulier. Rien de particulier. Donc, continuons. Tu m'as vu. Très bien. Eh, grande sœur, tu es bon à escader des arbres ? Si tu perds contre moi, aide-moi à attraper tous les insectes qui sont dans les arbres autour. Que ça va faire ? Vraiment que ça va faire. Allez, allez, on cliquez. Voilà, ça, c'est fait. Et on monte au niveau 80, ça fait plaisir. C'est une scoche. Allez, on va mettre... Aujourd'hui, on va plus mettre époulement. Ça aurait été même encore mieux. Surf. Et on continue notre chemin. Merci bien d'avoir participé. Wow, wow, wow. Bah, du coup, tu vas te débrouiller tout seul, mon grand. Tu t'amélioreras comme ça. Ok, on remet le repousse. Pas trop trop dresseur, mon pire. Salut. Et je suis ici pour... Comment dire ? Cueillir quelques fleurs. Est-ce que tu les veux ? Je veux bien. Vas-y. Je veux bien. C'est bien aimable de ta part de proposer. Alors, septile. Ok. Ok, ça me va. Tu peux pas m'égocier ? Faut peut-être intéressant pour toi. Victribel, allez, on garde. Et repiquer. Au revoir. Et on peut continuer. On peut... Je vois, tu n'es pas du tout intéressé dans les fleurs. Mais je peux bien répondre à te combattre. Et avoir des fleurs quand même. Ou alors, on l'a combattu tellement on était agacé de sa proposition de fleurs. Ça paraît un peu américain comme réaction. Comment tu le sais que je suis Battle Messenger ? D'accord. Mais non, je ne savais rien pour dire la vérité, évidemment. Alors, ici, on est... On est où ? On a qui l'endroit ? Glothiopil, ok. Et ça... Ah, ça permet de rejoindre Mangov Town. Mais du coup, Mangov Town n'a pas besoin de rejoindre Mangov Town, vu qu'on a déjà été par l'autre chemin. Donc, passons par là, plutôt. Passons par là. Ah, ok. Je suis un peu trop loin. Salut. Et je vais laisser mon petit copain combattre pour toi. Mais du coup, on ne l'a pas vu. Allez, repiquer. C'est tout ? Ah, c'est... Ah, c'est le Pokémon, son petit copain. Ah, il fallait quand même descendre. Ah, il est passé par la gauche ensuite. Je vais te montrer comment les combattants combattent. Non, je n'ai plus bien vu. Ok. Ah, où est le chat ? Je vais changer de premier Pokémon dans la Sylvalier, on l'a vu beaucoup. Bon, après, je débrouille, hein. C'est sûr, mais oh, t'as mis chaos. Ah, je suis désolé, mais j'ai... Attendez. Je suis désolé, hein. Bon, c'est peut-être quelques redifflappants que vous avez lu, non ? C'est pas très... Pas très appétissant, je me doute. Bon. Macogneur, très bien. Au revoir. Ensuite... Breloom. Bon, écoute, on va remettre... Alors, on va remettre Sylvalier. On va remettre Sylvalier et repiquer. Très bien. Alors, Hatcho. Très bien. Il est éternueux aussi, hein. On va mettre... On va mettre un peu l'opin. 79, il a pris du retard. Oh, une grosse, ça faisait longtemps. Alors, attendez juste, je mets plus lentement si vous voulez voir les Pokémon qu'on peut trouver. Alors, Golbat. C'est Nosferalto, Harbok. Graveleur ? Oui, c'est Gravalanche. Marès, Poltergeist, Archeodong, Machopper, Macogneur, Carvingne, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi là, j'ai décidé de le montrer alors que je ne le fais plus depuis un bon moment. Oh ! Quelle grotte mystérieuse. Oh, c'est un fossile. Le Joe fossile, très bien. Ok. Le Joe Heli fossile, bref. Un petit live. Salut. Allez, combattons. Très bien. Odino. Karate Shop. Et au revoir, normalement. Ouais, critique et ça rapporte 2390 ou plus. Je pense qu'il a apporté beaucoup d'expérience, celui-là. Je suis peut-être trompé. Ok. Arcana. Il va nous baisser l'attaque, mais ce n'est pas très grave. On va faire Rockslide, je pense que ça s'insuffisant. Oh, ben, fin. Il a été apparu, très bien. Et retourne. On peut continuer tranquillement. Ok, passons par là, d'accord. Il y a des nids, des rues. Des ruches, comme on dit. Dans les grottes, c'est normal. Alors, lui, je ne le sens pas. Je sens que c'est... Là, c'est typiquement un truc où il y a un légendaire un jour. C'est sûr. C'est sûr. Alors là, c'est sûr que c'est un... Un dresseur, non ? Ouais, c'est sûr que c'est un dresseur, mais j'y vais quand même. Je l'ai senti, cette fois-ci. Mais j'ai plongé dedans volontiers. Je lui ai dit, allez, on s'entraîne. On fait des dresseurs. Alors, comme ça, vous êtes avertis de ce petit piège. Bon, ça n'est pas non plus le piège de la nuit. Au revoir. Amplifleur. Pourquoi d'un coup, ils ont tous des Amplifleur, par contre ? Qu'est-ce que... C'est la mode. C'est la mode d'avoir un Amplifleur, maintenant. Ok. Très bien. Continuons par... Là. Ah, une Pokéball. Ouais, ouais, on va les récupérer. Nevermelt Ice, bon, c'est bon. Il faut encore que... Mais je n'ai pas mis au PC, au final. Je ne sais plus. Je vais contrôler ton esprit et te faire perdre contre moi. Je batte. Je batte. Je plaisante. Rapporte le point. Je me suis un peu trompé dans mes termes. Allez, mon cher Mme. Est-ce que ça te suffit ? Retour. Oui, c'est large. Espéon. On va mettre Djokovic. Il est toujours brûlé. Ah non, mais je me suis soigné depuis. Je ne m'appelle plus. Il avait été brûlé à un moment donné. Je sais peut-être qu'il y a longtemps. Je ne le réalise pas. Mimikyu. Ah, Mimikyu que j'ai loupé dans Pokémon jaune. C'est terrible. Oh ! Un enfoiré. Ça, ça se fait pas. Ça, ça se fait pas. Voilà. Pourquoi tu n'as pas mis de Kawa avant, juste ? Bon combat. Ouais, tu as dû mis de Kawa avant, c'est dommage. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, on continue. Tranquillement. Là, il n'y a rien. Là, c'est la même chose. Et c'est mon devoir de m'assurer que personne ne se blesse ici. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Là, c'est toi qui risque de me blesser. Bon, c'est la logique Pokémon. On le sait bien. Au revoir, Smogogo. Ensuite, Executor. Executor. Allez, mets ton char à pouvoir. Et lance-flamme. Continuons maintenant. Ils aiment bien les Pokémon de plantes dans ce jeu, j'ai l'impression. Pourtant, on n'a pas tant à rencontrer chez les champions d'arène et tout. Mais les dresseurs de cette grotte ont tout cas bien bien. Ok, Saussure et la passe. On va y arriver. On va y arriver un jour. Ok, lui, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Oh, merci. On peut se soigner un petit peu. Oh, très bien. Ça fait plaisir. Alors, on descend. Rark and Ville, c'est plaisir. C'est tout. Alors, passons ici. Alors, je ne sais pas vraiment à quelle ville on se dirige. Salut. Oh, je pense qu'un bug, un insecte m'a piqué. On a vu, c'était quelque chose de ce style. L'autre pied, nous on va laisser. La carte échoppe. Et ensuite, Enfaros, on va changer. Silvallier. Et séisme. Et on est bon. Merci bien. Merci. Ce n'était pas un insecte. Je me suis coupé un peu les chines comme ça. Je ne vois pas ce que c'est. C'est pas les cuisses. Polygonome passe. Oh là là. Même on enchaîne. Combien de... Putain, la carte, elle est là. Ok. Bon, on est sur le chemin de Miscontustin un peu par... Pas par erreur, mais par hasard. Donc, on va aller jusqu'à Miscontustin. Oh ! Oh, lui, je ne l'avais pas senti. Enfin, l'autre temps, je l'avais vu. Mais lui, il n'y a pas du tout. Bon, ce n'est pas bien grave. Nine Tales. Crime Marina. Encore un... Oh, mais c'est... Il est quand même fait. Non, il est juste fait. Je ne sais pas. C'est-à-dire pas à cet entourant. Tu n'avais pas encore vu dans cet épisode, je crois. Il est played. Par revoir. Et c'est tout. Aucune pitié. Non, 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 je suis comme ça. Salut, je parie que tu penses que je suis juste un garand. Enfin, un garand. Voilà, comme ça. Je ne te connais pas. Donc, oui, tu es juste un garand. Qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut. Pellipeur, on va laisser. Retour. Ça peut s'occuper de beaucoup de Pokémon. C'est l'attaque. Quadhand, on laisse. Et... Petit Karaté Chop. Très bien. Tu paries que tu penses que je suis faible. Bah, écoute, oui. Par rapport à... C'est moi qui suis fort, plutôt. On va dire ça comme ça. Salut. J'ai le droit de contrer la véritable puissance de mes Pokémon. Ok. On s'en démarasite. On va juste espérer ne pas être paralysé. Ce sera un peu chiant, quoi. Non, c'est bon. Et Absol, on garde. Karaté Chop. Ok, on a 22 minutes. On n'est pas sûr qu'on ait le temps de... De faire toutes les... Toutes les arènes. Bon, la mamie, elle a failli nous voir. Ok. Et on arrive. On n'a rien loupé. Ok. On va lui parler, lui. Il me stresse. Attendez une seconde. Je pense que j'en ai très près. Oh là là. Comme il ne regardait pas de chemin, je me suis dit... Je me suis dit que, voilà, il allait être... Il allait être tranquille. Il allait peut-être nous donner une canne. Je crois qu'on est à toutes les cannes, non ? Je ne sais plus. Faut y voir. Ça, c'est ton combat. Ce qui s'y passe. Déchaîne-toi. Leafblade. Très bien. Lantern. C'est ton combat, toujours. Leafblade. Ok. Floatzel. C'est ton combat, toujours. Bon, j'ai rien. Au revoir. Merci bien d'être passé. J'ai encore perdu. Oui, bon. J'ai utilisé un recourse pour trois bouts d'herbe. C'est un peu exagéré. C'est ça, la reine ? Mais non. La pauvre reine. Toute petite. Pour quelques raisons, je suis devenu pirate. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Puisque ma vie ne peut pas s'empirer. Mais relax. On ne fait pas de mauvaises choses dans cette région. Ok. Ok, ok. Si tu le dis. Alors, et toi, tu nous dis quoi ? Je suis ici pour apprendre à nager. On dit qu'il y a beaucoup de bons nageurs en cette île. J'ai besoin d'un bon professeur. D'accord. Je suis plutôt bon professeur. Écoute. Oh, mon... Mon egg monnaie. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé 5 poquets de dollars dans sa chaussure. Je ne peux pas croire qu'il y a un egg monnaie. C'est peut-être une expression, genre des petits trucs cachés, un peu. Genre une expression pour l'argent que tu caches. Je suppose. Voilà. Je ne connais pas cette expression. En tout cas, egg monnaie. L'argent de l'œuf, ça ne veut rien dire. Le champion d'arène de cette ville est un pirate nommé Valo. Hé ! L'Empire Valo, la nôtre mère. Son bateau a été endommagé quand elle est venue à cette région. C'est pour ça qu'elle ne peut plus retourner à Valo. On dit qu'elle laisse... Made, je ne sais plus. Elle laisse, je ne sais pas qui. Son garde s'occuper de l'arène. Intéressant. Je crois qu'on n'avait jamais trop eu plus d'informations. C'est incroyable, Métamorphe, tu me ressens tellement. Une de ses filles est ma métamorphe. Elle s'est transformée en ma cousine. Tu ne trouveras jamais laquelle est mon cousin si tu ne leur parles pas. Du coup, c'est celle de gauche. Le champion d'arène n'a toujours pas d'arène dans cette ville. C'est pour ça qu'elle a fait de sa maison une arène temporaire. Il faut se préparer, il faut faire la construction. Moi, je suis un plongeur, donc voici ma sœur. On dit que Myrédie, le champion d'arène de cette ville, recherche des plongeurs professionnels. Peut-être qu'on peut avoir la chance de travailler pour elle. Demande-lui, ce n'est pas moi qui avais demandé pour toi. Mon frère et moi sommes des plongeurs professionnels. Si tu apprends le swimmer level 3, tu peux être capable de plonger. Oui, je peux déjà le faire. Ok, club des aventuriers. La dame sur la plage peut t'emmener à un endroit appelé le Palais du Prophète si tu as 8 badges de cette région. On dit que tu peux challenger les 4 ermites là-bas. Ok, très bien. Alors, je pense que l'épisode prochain, on fera ça. On ira chercher le dernier badge. Et on fera le Palais des Prophètes. Et après, on pourra aller voir Vadora à Beladonatar. J'ai trouvé un œuf étrange, genre incognito de votre valet. J'ai essayé de le faire éclore, mais ça n'a pas marché. Je déteste l'admettre, mais je n'ai plus de patience. Oui, oui, prenons-le. Bon, on ne va pas le faire éclore, je pense. Ça rend curieux aussi. Peut-être que je le ferai éclore. On le mettra dans notre équipe. Bonjour, pour être honnête, ce n'est pas la plus exubérante des arènes. Bon, ça ne veut rien dire. La plus impressionnante. Non, extravagante, c'est plutôt ça que je voulais dire. Que j'ai vu, mais je ne suis pas trop fan. On dit que cette arène elle-même est une cave. Et que le sous-sol de cette maison, c'est juste l'entrée. Je suppose qu'il doit y avoir un puzzle. Donc, ce ne soit plus dans le challenge. T'inquiète, t'inquiète. Salut. Oh, voici bienvenue dans notre arène temporaire. Ok. Donc, voilà. Jellycent. Allez, c'est bon, ce qui s'y passe. Il en reste deux après. Ça va aller, on a combien ? Deux minutes large. Ça va, on a le temps. Ok. Très bien. Lenteur, on laisse. Ce qui s'y passe, c'est peut-être ce moment. Peut-être de niveau 80, on va le mettre en premier, je pense. C'est fini ? Oui, c'est déjà fini. Bon, mettons-le devant. Et continuons. Ah, ok. C'est ce genre de puzzle. Alors, on va aller là. Ok. On va faire attention. Allons là. Très bien. Ah, il ne nous défie pas, lui. Salut. C'est vrai que cet endroit n'est pas une vraie arène, mais le puzzle est plutôt sympa, non ? Ouais, ouais, il est sympa. Il est fort, sympathique. Allez, les blades. Est-ce que c'est bon ? Je pensais que ça m'est très KO. Ok. La suite. C'est que des Pokémon, non ? Non, ça va. On va mettre Sylvalier. Et directement aéropiquer. Ok. Très bien. Mes Pokémon ne sont-ils pas incroyables ? Alors, là, on va aller ici. Normalement, on ne tombe pas tout de suite sur le courant. Et on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on va pouvoir le défier. Et j'ai vu le petit chemin qu'il nous faut prendre. Je l'ai aperçu. Je l'ai aperçu. Oh là. Même pas les champions. Les dresseurs, déjà, ont des méga évolutions. C'est des coups critiques, ça. Ok. Ok, ok. On va mettre mes galopkins. Et petit karaté shop. Voilà. Il a une défense. C'est pas un des Pokémon qui a la plus grosse défense du jeu. Je pense que c'est obligé. C'est extrêmement durant, quand même, comme défense. Obstagoon. On garde. J'ai mis en Stagoon. Franchement, c'est une bonne idée d'avoir fait cette évolution. Il est plutôt stylé. Je l'ai utilisé dans Pokémon épée et bouclier. Et on va slide. Très bien. Et terminé. En Pharos. On va mettre 6 valides. On soignera le petit mégalopkins. Et séisme. Voilà. Très bien. Wimp out. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors. Les potions. Voilà. Je me disais. Je ne savais plus exactement où elles étaient. Et aussi pour l'Ockpin. Allez. On va laisser cette petite place devant. Et regardez. C'est celui-là précisément. C'est celui-là précisément qu'il nous faut prendre. Je me demande si les autres. Ils nous ramènent. Ils nous ramènent. Je ne sais pas où. Mais. Ils nous ramènent sûrement au début. Bon. Salut. Bud. Oh. Tu es allé si loin. Donc ça veut dire que. Bart a perdu contre toi. Je vois. Je suis Bud. Pour l'instant je suis champion d'arène ici. Parce que le vrai champion d'arène est plutôt occupé en ce moment. Mais je me demande s'ils ne font pas genre s'occuper. Parce que dans Megapower on les a fait. Et que ce n'est pas les mêmes champions d'arène. Non. C'est d'ailleurs du genre. Mais non. Mais cette arène. Cette région on ne l'a jamais fait. C'était Ivara qu'on a fait. Là on est à Land. Ah. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais que je ne suis peut-être pas assez forte contre toi. Puisque. Tu as battu mon frère. Mais c'est mon devoir de combattre pour Méridie. Donc amène-toi. C'était pas quelqu'un de Valo ? Je ne sais pas mon prix. Moi je pensais que ça allait être un pirate de l'Empire Valo. J'attendais. Ah Maid c'est la servante. J'oubliais. J'oubliais. Eh ouais. Ça ne s'avère pas grand chose. On va mettre Primarina. Et Primarina aide. C'est un lui. Non c'est un lui. Primarina est un lui. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'on a moins l'habitude. Il y a certains Pokémon où on pourrait se dire que c'est plus de telle mâle. Plutôt mâle. Plutôt femelle. Minchao. Sylvalier. 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 Alors il va attaquer en premier. Je pense qu'on lui a baissé l'attaque au moins. RLX. Non c'est bon. On va attaquer en premier. Ok. Donc 81. Metalos. Charapopa. Ok. Il en reste 3. De toute façon. Ces arènes là. Je ne m'en fais jamais trop. Bruxiche. Mais j'ai l'impression limite que ça baisse. Parce que là ça ne dépasse pas le niveau 70. Il me semble que les autres arènes dépassaient le niveau 70. Bon. Bon ils n'ont pas fait de difficulté. C'est parce que comme on peut se déplacer assez librement. J'aurais pu faire les autres en premier si je voulais. C'est pour ça qu'ils ont mis tout au même niveau. Je pense. Oh. Intéressant. Est-ce que tu es roche par hasard ? Je ne sais pas. Bon. Je suis désolé Miridi. J'ai échoué. Challenger prend ce badge. Il est à toi. Ok. Et le badge Spring. Miridi m'a dit que je devais aussi donner ça. Je devais donner un petit cadeau à ceux qui m'avaient battu. Quelques temps penses. Ok. Bon. Je n'ai pas pu le garder parce qu'apparemment je n'ai plus de place. Vous connaissez. Bon. On va aller se soigner. Puis on va se laisser. On va aller se laisser après ces deux badges. On aura pas mal à faire je pense au prochain épisode aussi. Donc. Ouais. Dernier badge à obtenir au prochain épisode. Puis après on revient ici et on va sur l'île au palais des prophètes. Je crois que c'est ça. Et on va aller combattre les quatre ermites. Donc il nous reste quelques petites choses à faire dans cette région. Bon. En tout cas merci d'avoir suivi cette 28ème partie de Pokémon Nameless. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Ciao. Ciao.